Sur les points positifs, je constate que Gérard Collomb a un certain flair politique puisqu'il cumule 110 années de mandat tout en restant au pouvoir. Deuxième point positif, il a montré que la gauche et la droite ça n'existait plus puisqu'il a poussé Emmanuel Macron à dire que ça n'existait plus, il a eu raison. Moi aujourd'hui ma mission c'est de faire en sorte que de l'autre côté, évidemment les souverainistes, les localistes qui ne veulent plus de la mondialisation, qui souhaitent préserver leur emploi, forment aussi une seule et même famille politique, le camp du peuple avec Marine Le Pen. Sur un point positif pour M. Kimmelfeld, j'ai trouvé notamment dans les luttes pour les éboueurs qu'il était à l'écoute. Je ne dis pas qu'il a fait derrière mais au moins il était à l'écoute contrairement à beaucoup d'autres hommes politiques qui parlent dans la presse mais qui n'osent pas aller rencontrer les salariés. Sur les points négatifs, il y en aurait tellement à dire. Le premier c'est que ces prétendus républicains ne sont en réalité absolument pas républicains. D'abord parce qu'ils financent des institutions ou des associations communautaristes. Je pense à l'Institut de la civilisation musulmane qui a été financé avec nos impôts et avec des royaumes théocratiques islamistes comme l'Arabie Saoudite. Ils ne sont pas républicains puisqu'avec leur métropole, ils ont tué la commune qui est l'échelon de proximité. Ils ont tué des territoires entiers avec leur métropole, ils ont tué des emplois, tué des villages. Ils ont tout asséché ce qui se passait autour en détruisant la vie finalement dans de nombreux villes et villages. Ils tuent le pouvoir des maires. Nous on souhaite être la métropole des communes. Je constate aussi qu'ils ont eu pendant ces années de mandat un véritable racisme social et territorial vis-à-vis de la banlieue est en matière de transport, en matière d'emploi, en matière de précarité, de lutte contre la précarité, de santé où en fait ils voyaient le périphérique comme une muraille de Chine derrière laquelle vivaient des barbares. Nous on ne partage absolument pas cette philosophie là. Et puis on constate en dernier lieu que face à la précarité des étudiants, des jeunes face au handicap, notamment aux dys, dysorthophonie, dyslexie. Il n'y a même pas de personnel formé dans les maisons pour le handicap. Il n'y a pas de véritable programme de lutte contre la précarité pour les jeunes. On a un étudiant qui s'est immolé et on n'a pas non plus de véritable programme pour lutter contre la solitude et contre l'appauvrissement des personnes âgées. La métropole va avoir les plus de 80 ans, être multiplié par 4. Finalement c'est un bilan assez désastreux de leur part. C'est parti. Sous-titrage ST' 501